Tu vois ici tu as deux tapots de commandes, deux tablettes, donc ici tu as différents modes de conduite, tu as le mode économique, tu as le mode normal et puis après tu as le mode sport. En général je suis en mode économique et ça va déjà très très bien comme ça. Donc toi maintenant tout est électronique, il n'y a plus de molette, tout est digitalisé. Alors tu vois ici par exemple, on va prendre la carte, tu vois, tu as la carte et maintenant elle est en ligne avec le système de Hyundai, Blue Line ils appellent ça, et donc toutes les informations arrivent directement via le réseau propre à Hyundai. Tu vois, on ne doit plus passer par la 4G, voilà tu vois. Une fois qu'ici les routes sont ouvertes, ça veut dire que ici les informations sont en direct pour la circulation, tu vois. Alors ici, tu as toutes les commandes, siège chauffant de ton côté, la ventilation, tu peux soit te chauffer ton siège, soit te souffler de l'air frais dans le dos. Ce n'est pas désagréable. Pareil, tu as les caméras, tu vois, tu as la caméra avant, caméra arrière, tu as une vue à 360 degrés. Tu as tous les différents langues. Et alors ici, regarde bien, quand je mets le cleanoteur, j'ai la caméra, tu vois, ici, tu vois, ici Martin. Quand je mets mon cleanoteur, j'ai la vue de l'angle mort dans mon, comment, dans l'écran, dans l'écran de conduite. Bon, on pourra filmer tantôt aussi pour le voir mieux. Et quand tu mets le cleanoteur de l'autre côté, pareil, toi, tu as directement les caméras dans le rétroviseur avec l'angle mort, tu vois. Alors ici, on a toutes les vitesses, c'est une boîte automatique, cette vitesse. Et donc maintenant, il n'y a plus de levier, tout électronique. Tu fais la marche arrière, voilà, avec les caméras qui se mettent, la position neutre. C'est très facile. C'est très facile, voilà, ça va tout seul. Et la position parking, alors, tu vois, voilà. Tu as le frein à main électrique, tu vois, qui se met automatiquement encore quand tu arrêtes et qui s'enlève quand tu démarres. Ouais. Ici, ben, tu as la navigation, on vient de voir la carte, tu as les médias, tu as, ici, ben, tu as audio Bluetooth, tu as Apple Car, hein, ou, 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 comment, avec Samsung, Android, voilà. Tu as les radios, ben, hein, tout ce que, tout ce que tu connais. Voilà, ici, la radio, voilà comment ça fonctionne, hein. Maximum, on va mettre nos stages, tu vois. Et ici, alors, ben, tu as tout ce qui est DAB, alors, c'est une radio DAB, comme maintenant, tu vois. Normalement, on démarre, le frein se relâche, le frein automatique se relâche automatiquement, et nous, la partie. Voilà, Martin. D, c'est pour dérapage, hein, c'est ça ? Voilà, exactement, dérapage incontrôlé, si possible. Donc, toi, Martin, je propose que vous alliez rue Duchesne numéro... Servir de guide, tu as remis, hein, à gauche. Ah, ben, autant. Gauche. 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 Donc, toi, Martin, on est bien mis, confortablement installé. Ouais. Ouais, ça va, hein, tu vois. Donc, euh, alors, ici, avec celle-ci, tu as aussi, euh, une, euh, une suspension électronique adaptative, voilà. C'est une option avec l'auto-ouvrance, les deux vont ensemble. Donc, ici, là, tout ce qui est suspension est géré de manière électronique, aussi. Voilà. C'est nouveau, euh, chez Hyundai, en tout cas. Et donc, tu vois, le moteur, bah, ils sont quand même assez silencieux, hein, on n'entend pas... On n'entend pas très souvent. On n'entend pas trop, non, voilà. Donc, tu vois, c'est une voiture confortable, là, c'est ma troisième Duchesne, tu vois, donc... Ouais, donc, euh... Voilà, c'est une valeur sûre. Donc, à droite. À droite. À droite. Et puis, à gauche. Alors, tu vois, quand je m'inclinoteur, j'ai l'angle mort ici, mais ici, évidemment, ça ne me sert à rien, mais j'ai une vue de l'angle mort dans la vision. Ouais, ouais. Sur l'autoroute, c'est pas mal. C'est pas mal, voilà. Et alors, de toute façon, avec l'angle mort, j'ai le volant qui force s'il y a détecte une voiture avant moi. Voilà, qui m'empêche d'aller... L'écraser. Voilà. Ouais. Et donc, ici, ben, allez, la boîte, la boîte 7, 7 rapports, ben, elle va, c'est déjà deuxième que j'ai avec la boîte, comme ça, automatique. Et c'est confortable, c'est pratique. Et c'est vraiment, je n'aurais pu avoir autre chose qu'une voiture avec une boîte... La droite, ici. ...automatique. La gauche avant l'arbre, avant la chapelle. Bon, si vous avez les frames ici, vous pouvez mettre de chauffage. Oui, on l'a déjà fait, on l'a déjà fait, mais on l'a coupé parce que... Ici, gauche ? Oui, gauche, oui. Ça allait sentir le brûler. Ah, écoute. Oui, oui. Martin, tu chauffes, là ? Non. Non, non, il n'a pas osé. C'est chaud, hein, ici, dans le Cotara. Oui. C'est déjà assez... Oui, ici, on avait mis le chauffage de fesses, là, mais on l'a coupé parce que ça chauffait vraiment. Trop. Tu t'es endormé ? Ben, un peu. Tu vois, elle est très maniable, elle est confortable. La boîte de vitesse réagit parfaitement à toutes les positions. Aucun retour. Aucun à-coup. Bon, voilà, donc... De la boîte. Ah ben, ils ont fait quand même... Allez, de modèle en modèle, ils font quand même pas mal d'efforts, hein, quand même. C'est de... Non, voilà. Le prix va avec, hein. Ah oui, ça. Comme toutes les voitures, de toute façon, hein. Oui. Comme toutes les voitures, hein, mais... Mais ça devient, voilà, pour celle-ci, ça devient des prix quand même assez... assez chers. Le prix catalogue, de celle-ci, c'est 50 000 €. Oui, oui. Voilà, après, il y a la remise, la... la reprise de l'autre voiture, hein, ce qui fait que ça reste un prix raisonnable. Mais le prix catalogue est quand même... Oui, oui. Il est quand même assez élevé, hein. Il est quand même assez élevé. Il est quand même assez élevé. Droite gauche. Droite gauche. Quand on voit les équipements qu'il y a, ben, c'est énorme. Voilà, voilà. Ah oui, allez, par rapport à une Allemande, par exemple, toutes les options... Oui. Enfin, il n'y a pas d'options, elles sont toutes dedans, voilà. Avec le modèle Shine et N-Line, toutes les options possibles sont dedans. Alors, est-ce que tu as les phares Matrix ? Ah, c'est une bonne question. Alors, ce sont des phares... Comment, des phares full LED. Oui. Alors, Matrix, il faut... Alors là, c'est une bonne question. Est-ce que tu sais les laisser tout le temps en gros phares ? Sans éblouir ceux qui sont en face ? C'est ça, le système Matrix ? Non, en fait, j'ai un système automatique. Oui. Elle se met en gros phares, quand la luminosité baisse. Ah oui. Et elle s'occupe automatiquement pour ne pas éblouir la voiture qui arrive en face. Voilà. Mais ici, maintenant, tous les feux, que ce soit pinotant ou autre, tout est full LED ici. Tu vois toujours, Martin ? Oui. Tu as bien fait devenir, hein ? Avec ta caméra. Oui, oui. Carrefour à gauche. Oui. On visite la région, comme ça, hein ? Oui. Je vois déjà la maison d'ici, moi. Ici, à gauche, hein ? Oui. Ou tout droit, c'est comme tu veux. Ou tout droit. Ou tout droit. Tous les chemins mènent à Rome. Oui. Attention, une voiture. Il y a un petit flash ici. Oui, oui. À nouveau, il y a un an qu'il est là. Oui. Un an qu'il est là. Un an qu'il est là, à un moment donné. Tu lâches l'appeler dans le frein. Le moteur se coupe. Et la voiture fonctionne avec le moteur arrêté. Oui. Ça économise du carburant. Alors ça, c'est assez interpellant au début, parce qu'il n'en avait pas expliqué au garage. Mais c'est très bien fait. Et ça réagit vraiment très vite, quoi. Donc c'est pas mal. On n'arrête pas le progrès. Voilà. Les testeurs à l'arrière, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Oui, oui. On s'endort un petit peu. Non, non. Elle est très spacieuse. Très spacieuse, hein. Et sur les sièges, en fait, on est bien installés. Ah, on est bien installés. On est bien installés. Et en fait, on ne glisse pas. Et donc décalés, quoi. L'Alcantara, c'est vrai, c'est... C'est pas mal. Alors moi, je n'aime pas trop. Mais finalement, franchement, c'est très très confortable. C'est vrai, oui. C'est très confortable. C'est décalé. On va pouvoir compiler tout ça, maintenant. Pour faire une vidéo. Oui, oui. Oh, je vais vous voir ici. Oui, c'est la super super navique. C'est bon. Je n'ai pas encore lu le bouquet pour voir à quoi consiste le fonctionnement de la... A mon avis, tu es en sport. Si tu passes en éco ou en confort, on va peut-être sentir une différence. Mais elle est... comment ? C'est bon, c'est des pavés. Ah, elle est loin. Elle est loin. Ça va, hein. Ça va, oui, oui. Ce sont des pavés, hein. Ah, oui, oui. On n'a pas de couilles. Et alors, une question. Tu consommes combien de carburant ? Oui. Alors, la moyenne, regarde, elle est ici. 6 litres. Ah, 6 litres. Jusqu'à présent. Voilà. Donc, en commisant normalement, hein. Je vais dire. Mais... Hier, on a fait l'autoroute. Donc, de lier jusqu'à, ben... Jusqu'à, ben... Jusqu'à, ben... Maretsu. Donc, on est sortis à Fleureff. Jusqu'à, moi, je continue, hein. Oui, oui. Ben là, on était... En arrivant en Maretsu, la moyenne 5,7 litres. Ça va ? Donc... Avec une boîte automatique, c'est pas mal. Elle consomme moins que la précédente. Parce que la précédente, je faisais 6,3 litres, 6,4 litres. Et ici, euh... Ça fait un mois que je l'ai. Et la moyenne... On a une moyenne de 6 litres. Voilà. Allez. Et sur autoroute... C'est la première fois hier que je faisais vraiment un long parcours sur autoroute. Et je suis arrivé à 5,7 litres en roule à 120. C'est à droite, à mon avis, non ? Euh... Plutôt à gauche. Le gauche, je crois. C'est trop tard, madame ? Euh... Oui, je sais pas. Je ne sais pas où on est, mais... Moi, je dirais à droite, mais... Je crois que c'est... Moi, je ne sais pas. Autrement, même GPS. Oui. Comme ça, on teste le GPS. Je ne sais pas trop... Moi, je connais ma route, mais... Navigation. Après ça... La campagnette. Comme ça, on aura testé en même temps le GPS. Oui. Le guidage routier va commencer. À gauche. Maintenant, tournez à gauche. Voilà. On va l'écouter, hein ? C'est devant la chapelle. Ah bah oui. Sauf que c'était à droite. C'était à droite, là. C'était à droite, là. Dans 200 mètres, tournez à gauche. Sur la place de Saint-Martin. Il y a l'heure, ici, Martin. En effet. Avec... Oui, oui, oui. Tu vois, ici, on est en roue libre. Ah oui. Le moteur est arrêté. Moteur est arrêté. Si je freine ou que je réaccélère... Maintenant, tournez à gauche. La boîte de vitesse reprend la main, quoi. Mais... Oui, oui, oui. Oui, si tu freines... Voilà. C'est le frein moteur. Et si elle sent un changement de la route, elle reprend la main aussi. Oui. Et toi, Martin, ils font plusieurs fois les mêmes quartiers, avec les mêmes maisons, dans le coin parisien. C'est amusant, hein. Ah oui, ça va. Oui. Ah, c'est des petits marins dans le coin, hein. Et alors, maintenant, Martin, on a une application. Donc, Hyundai. Et donc, tu sais, verrouiller ta voiture, la contrôler. Maintenant, tournez à droite. Comment... La géolocaliser. Je l'arriverai. Oh là. Décidément. Oh là. Une Maserati Bora. C'est bien beau de rouler en Maserati. Pas mal, hein, Saint-Martin ? Jolie. Il n'a fallu avoir un accident avec une Maserati. Je me disais... Je me disais... J'ai cru voir un éléphant rose. Non, une Porsche rose. Mais j'avais vu une Porsche rose. Oh, elle sent bon, la Maserati. Ah oui, hein. C'est une odeur qui va devenir de plus en plus rare. Oui, ici à gauche. Et alors, tu vois, avec l'application... Tu sais la géolocaliser, verrouiller ta voiture. Et avec le GPS, maintenant, tu envoies ton adresse de chez toi. Tu encoles ton adresse où tu veux aller et tu l'envoies directement à ta voiture de ton application. Ah oui. Ma douche. Tu te rends compte ? Bon, moi, je vais me garer là, hein, moi. Bon, oui. Si. Oh, c'est pour rire. Oui, tu peux pas, moi. Tu peux se garer là ? Non, il n'y a pas de passage. Non, mais toi, ici, c'est bien. Oui, on va décharger Martin. Oh non, non, j'aime autant... Le mieux, c'est d'avoir de l'espace. Oui, oui, oui. Oui, quand on est allé étroit, là, c'est dur. Hop là, voilà. 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 Super. Tu vois, tout l'espace est dans le coffre, hein. Et alors, ici, tu vois, c'est vrai, on n'en a pas encore parlé. T'as la batterie qui est ici. Donc, c'est une micro-hybride, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Oui. Donc, quand tu lâches les gaz, on cherche la batterie. Et puis, je sens vraiment la voiture qui freine, quoi. Donc, tu économies cette taquette. Oui, oui, oui. La batterie donne un couple supplémentaire au démarrage. Et ça apporte... Oui, oui. Tu sens quand même la différence. Oui, tu économises de l'énergie... En tout cas... Un peu ? Oui. Parce que le couple est... Comment... L'argument supérieur quand tu démarres. Et tu sens bien que... Oui. En line, tu vois, la différence n'est pas qu'on est normale. Tu vois, ici, l'arrière est un peu différente, tu vois. Là, c'est un peu plus sportif. Ici, tu vois, les drones ici, avec les petites... Voilà. Tu as les contours ici, des ronds qui sont de la couleur de la carrosserie. Tu vois ? On a la couleur de la carrosserie, passeuse au modèle. Mais tu as les genres en line. Tu vois ? C'est les genres de caractéristiques au modèle en line. Oui. Et ici, devant, là, tout ça, une calandre propre en line. Tu vois ? Un peu plus... Spécifique. Pas même des entraînés ici. Des entraînés pour le moteur ici. Est-ce que sur les autres modèles, les phares ne sont pas à travers la calandre ? Non. Les phares sont là, mais la calandre est différente. Mais les phares sont dans la même disposition. Disposition. Oui. Et allô ? Bon. On voit des droits avant. Ah, voilà. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. En fait, je pensais que c'était... Je ne voyais pas que c'était les phares, en fait. Non, ça ne m'aime plus. Ils sont éteints. Oui, oui, il faudrait le mettre là. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. On ne sait plus à l'oublier les phares comme on veut, en fait, maintenant. Poiture. Moi, je l'ai stressé. Puis dans la vérité le dit. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook et Instagram. Embarque avec moi.